Théodore Ngoï saisit la Cour constitutionnelle contre les résultats provisoires de l'élection L'élection présidentielle, le président de la République du Congo a félicité son homologue de la RDC, Félix Isseguedi, pour son élection écrasante à la magistrature suprême. Moïse Katoumbi a remercié la population pour son vote massif et a réaffirmé sa détermination à ne pas trahir son engagement de changer la RDC en déput du braquage électoral dont il a été victime au mépris de l'expression populaire. Qui veut noyer son chien l'accuse de rage ? Dit-on, je mets quiconque au défi de trouver dans mes propos du 25 décembre devant les candidats katoumbistes dont les Kassaïens, des accusations contre les ressortissants du Kassaï ou de mentions de talibans. Christian Mondeau, les dépenses à procédure d'urgence évaluent à 534 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le nouvel ambassadeur de l'Union européenne en RDC présente enfin ses copies figurées des lettres d'écréance. Après six mois d'attente, nous avons eu des élections sans tension, il n'y a pas eu de coupure d'Internet, il n'y a pas eu de stress, des résidences surveillées et autres habitudes du passé parce que le narratif est en train de changer. Patrick Mouillère, merci de nous faire conscience. Bienvenue dans le Grand Tribune de ce jour férié. Et voilà, jeudi 4 février, 4 janvier pardon, 2023, 2024, vous comprenez, 2023-2024, on va s'habituer. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission, quatre invités sous ce plateau, gauche-droite, M. Trésor Kalala, il est cadre à l'ADC, un parti politique membre de l'Union sacrée, M. Serge Taboko, Lulia Lécidé, tout comme M. Yves Badjoko. Ils sont de la même famille politique, même parti, on va dire. Et enfin, M. Joseph Benza, il est également, lui, il est à l'UDPS, parti présidentiel. Bienvenue messieurs. Dans cette émission de thématique, élection 2023, est-ce que les irrégularités sont de nature à influer sur les résultats ? Deuxièmement, qui étaient favoris de la présidentielle, étant donné que l'opposition dénonce des fraudes massives en faveur du candidat élu officiellement, le président sortant, Félix Tshisekiti. Voilà. Bienvenue, pasteur Serge Taboko. Merci beaucoup, cher compatriote Dan. Permettez-moi de profiter par l'occasion. Vous souhaitez le merveilleux et bonne année 2024. Merci. Je remercie l'internet à Dieu, c'est grâce à lui que nous sommes là. J'ai sali également la présence de co-débatteurs, sitôt du côté droite. C'est mon chef. J'espère que nous allons passer un bon moment pour les milliers téléspectateurs qui vont nous suivre à travers votre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous en prie, pasteur, à votre droite, votre chef. Je lui passe la parole. M. Yves Badioko, un plaisir d'être avec vous encore une fois sur ce plateau. Bonjour Dan. C'est difficile de souhaiter des meilleurs voeux dans le contexte dans lequel nous passons. Vous avez vu que la proclamation des résultats a sapé le moral des Congolais qui ont fêté dans un calme, aller dans une situation de détérioration. Il n'y avait aucune joie. Il n'y avait à la limite pas de célébration, même de nouvelles, à cause des résultats de Kadima aux dernières élections. Mais cependant, je voudrais faire une remarque parce que je ne vous ai pas entendu parler de la position des congressmen américains, des sénateurs et de tous les autres pays qui ont fustigé ce processus chaotique, ces simulacres d'élection. J'aurais bien aimé que vous envoyiez... Bien, il y a eu une situation également de la part de plusieurs chefs d'État africains. Essentiellement des dictateurs de l'Afrique, comme Makisal, qui empêche aujourd'hui des candidats... Makisal qui ne va pas se représenter. Qui empêche aujourd'hui... Il n'a pas encore dit qu'il ne se représente pas. Il a changé les choses pour pouvoir se représenter. Il empêche un opposant de se présenter. Et Merson du Zimbabwe, c'est la même chose. Donc, il n'y a que des candidats ou alors des présidents dictateurs qui ont félicité un de leurs compatriotes. M. Joseph Benza, bienvenu également dans Grand Tribune. Merci, M. Dan. Un grand plaisir de me retrouver après quelques jours de repos parce qu'on a beaucoup travaillé. D'abord, je voudrais remercier et rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a protégés et que nous sommes dans cette année. M'éveille le meilleur au président de la République et félicitations pour sa réélection. Et à Maman Denis Signakero, Tshisekedi, à tous les membres chefs des institutions, à mon secrétaire général, au Kistin Kabouya, à ma famille biologique, à ma femme, à toute ma famille, et à vous. Merci beaucoup. Et à mes compatriotes de l'opposition qui sont de l'autre côté. De la résistance. Nous, on est de la résistance. À mon frère que j'aime beaucoup, Trésor Kalala, nous qui sommes du bon côté de l'histoire, et à tous les Congolais de partout, ici et dans la diaspora. Merci beaucoup. Et sans oublier à M. Christian Bossembe, chef des corps au sein de SESAC, Méveille le meilleur aussi. Méveille le meilleur au président du SESAC, Christian Bossembe, promoteur de CongoBus Télévisions. Là où il nous suit avec ses encouragements. M. Trésor Kalala, bienvenue également. Plaisir de vous avoir également sur ce plateau. Merci beaucoup, M. Dan. Les plaisirs sont partagés. Je salue mes co-débatteurs. Vous savez que c'est toujours un plaisir de se retrouver sur le plateau de CongoBus, parce qu'ici nous avons la facilité d'atteindre un plus grand nombre. Je ne cesserai de présenter, lever les meilleurs à tous les peuples congolais qui sont en train de nous suivre. Et plus particulièrement à la présidente de mon parti politique, Mme Adèle Cabena, grand pays, parce qu'à cause de sa clairvoyance politique, sa façon de mener les jeux de l'heure, alors ça lui a valu ces noms-là des grands pays. Donc, Mme Adèle Cabena, qui a sérieusement fait un bon travail à Mboujimaï parce qu'elle lui a postulé là-bas. Je ne manquerai pas de saluer aussi le secrétaire général de mon parti politique. Mais M. Dan, ici, nous ne devons pas détourner l'attention de ceux qui nous suivent. Il faut savoir qu'il y a les étudiants qui nous suivent et les élèves aussi qui nous suivent. Aujourd'hui, on veut apprendre à travers la télé à nos enfants et à nos étudiants que Ramaphosa est un dictateur. On veut apprendre ici que Ruto, le président Kenya, est un dictateur. On veut nous apprendre ici que c'est qui encore le président tanzanien, est un dictateur. On veut apprendre ça à nos enfants. Non, ce ne sont pas des dictateurs. M. le président de la République a bel et bien battu tous ses adversaires à plate couture. L'écart a été considérable et ça lui a valu les félicitations de tous les grands leaders du monde, même les États-Unis. Et d'ailleurs, il y a eu un dernier communiqué. Les États-Unis ont dit tout celui qui veut manifester ou qui veut contester qu'il les fasse par les voies pacifiques, par les voies constitutionnelles et non chercher de mouvements insurrectionnels. Donc, le président de la République a été sérieusement élu par les Congolais et le 31 décembre au 1er janvier, il y a eu la fête dans la ville. Il y a eu des liesses populaires et au Congo et à l'extérieur. Donc, on arrête de détourner l'attention de la population ici. La population est dans la joie. Le président de la République a été élu et il a reçu les félicitations de tous les grands leaders du monde. Donc, on ne vient pas nous dire ici que Ramaphosa est un dictateur, le président tanzanien est un dictateur, Ruto est un dictateur. Le président, ce n'est pas bourgoundais, c'est... Daichi Millet. Non ! Donc, assumez votre défaite, soyez sportif, vous allez revenir en 2028. Ce n'est pas parce qu'on a perdu l'élection en 2023 que c'est la fin du monde. Non ! Nous sommes encore jeunes, nous sommes encore en vie. Martin Fayou l'aura, je crois, 73 ans ou 72 ans. Donc, je crois qu'il pourrait encore briguer. On l'a vu Mugabe à 80 ans, quand il a dirigé. Donc, ayez vos apaisements, avalez votre épule calmement. En 2028, vous allez encore revenir. Donc, le peuple congole a élu son président. Nous sommes dans la joie et la victoire a été constatée par la communauté nationale et même internationale. Merci beaucoup. Alors, SID, cinq ans encore dans la résistance. Voilà. On espère que ça va, ça va, ça va, ça va. Alors, premier sujet, première thématique, rapidement. Ce que c'est, ces irrégularités, cette fraude qu'on dénonce par une majorité écrasante de l'opposition. On va dire neuf candidats. Neuf candidats dénoncent des irrégularités, des fraudes. Est-ce que ces irrégularités sont des natures à empiéter sur la crédibilité des résultats ? Si oui, de quelle manière ? Quelle est la teneur ? Quelles sont aussi les preuves ? Parce que Théodongoy, qu'on a entendu ce matin, il a dit qu'il a déposé plainte. Il a déposé un recours devant la Cour conditionnelle pour que, justement, la Cour puisse annuler ses résultats. Il dit avoir suffisamment d'éléments pour se faire. Alors, Pasteur, je passe à vous la parole. On commence avec vous. Comment évaluez-vous les élections que nous avons eues le 20 décembre, un peu quelques jours après ? Merci beaucoup, des primes à bord. Contrairement aux incartations que nous venons d'attendre ici sur ce plateau, nous rappelons à ceux qui nous souhaitent que la République démocratique du Congo, ce n'est pas une gène. C'est un bien commun. La République est gérée par une Constitution et les lois secondaires. Lorsque vous faites allusion aux élections, il y a d'abord l'article 5 de la Constitution. Ici, je rappelle, à ceux qui nous suivent, à l'intention de ceux qui nous suivent, il y a l'article 5. Là, on fait allusion à la légitimité, c'est-à-dire que c'est le peuple qui octroie le pouvoir aux dirigeants. Via les élections, il y a également l'article 25-11 de la Constitution. Nous sommes allés à Sanne City de 2002-2003. On s'est rendu compte qu'après une octopsie sérieuse, ceux qui étaient aux assises se sont rendus compte que si le Congo n'avance pas, parmi les mots qui font que le Congo ne puisse pas avancer, notamment, c'est l'illégitimité des animateurs et des institutions. C'est ce qui a conclu à travers un document que nous avions appelé acte constitutionnel, c'est-à-dire la constitution de la transition. Il y a eu une transition de trois ans et pour avoir une constitution qu'on a publiée en 2006, via un référendum, nous sommes dus désormais, pour gérer au Congo, il faut passer par les élections. Mais pour parler des élections, il y a d'abord la forme avant d'aller dans les régulatrices que vous faites à l'issue, si c'est le fond. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une loi électorale. Et vous savez, de la manière dont la loi électorale a été boutiquée ici, à travers nos amis qui sont au pouvoir, il y a la loi organique et il y a la composition du bureau. Tous ces éléments que je viens de faire à l'issue ici n'ont pas respecté la règle. C'est-à-dire, nous avons un bureau monocolore, c'est-à-dire, ici, j'ai fait à l'issue à M. Kadima, qui est à la tête de la CNI, en violation du principe. Vous savez, l'église catholique, l'église protestante a craqué, ont craqué même la porte. Vous savez, le secrétariat exécutif est représenté par un autre membre de l'île de presse. Ici, je profite par la même occasion. De la CNI ? De la CNI. Toto ? Toto. Et de l'île de presse. Et de l'île de presse. Il a travaillé même avec le président Martin Fayoul. Ils sont allés auditer la CNI à l'époque de Konohinanga. Il était là. Officiellement, Toto et de l'île de presse. Tout le monde sait que c'est un membre de l'île de presse. Kadima, c'est un membre de l'île de presse. Même Molle et Kaladi, plus d'une fois, même ici, dans votre plateau, ici, il a dit, je crois, c'était un des messieurs qui l'a été reçus par M. Bosembe. Il a confirmé qu'il s'est membre de l'île de presse. Bref, voilà, ça, c'est sur le plan formé, c'est-à-dire sur le plan légal. Si je peux ajouter encore. Maintenant, on va aller aux élections, soit dans les jours de vote. Nous avons ce qu'on appelle l'article 5e de la loi électorale. Cette disposition stipule clairement ceci. Les élections de la démocratie du Congo s'organisent, soit débitent de 6h à 17h. Et ça doit être les jours fériés ou un dimanche. Et ça n'a pas été le cas. Les amis en face, c'est pourquoi nous ne nous considérons pas comme une élection. C'est juste un congrès. Des amis qui sont au pouvoir, ils se sont organisés. D'abord, les informations dans notre possession. J'ai même un père, mon ami Isaac. Trésor. Trésor, il a participé aux élections. Je ne sais même pas s'il va gagner. Parce que les informations dans notre possession, il y a eu des arrangements de différents quotas entre les membres du Présidium. Je crois que vous connaissez ces gens-là. Je ne saurais pas citer leurs noms ici. Donc, les élections débutent de 6h à 17h. Et qu'est-ce qui était passé concrètement ? Ils ont pris, je crois, plus de 3 quarts. Des à 3 quarts des machines. Ils ont distribué ça aux membres, aux candidats de l'Union sacrée. Vous serez d'accord avec moi. Le 20 décembre, s'il y a eu des bureaux qui ont été ouverts à partir de 6h, c'est moins de 5%. Donc, la majorité des bureaux ont ouvert à partir de 11h, 12h. Comment vous avez ces chiffres-là ? Mais je vous dis, il y a même le jour-là, même la 5h, 5h, on fait même un communiqué. Ils n'ont pas dit que c'était 5%. Non, moi, je vous dis, ils ont parlé de taux. Mais moi, je vous dis, à part de 6h. Donc, moins de 6h. Même ici, à Kinshasa, on n'allait même pas ailleurs. Ici, à Kinshasa, la majorité des bureaux ont ouvert à partir de 11h, 12h. Par exemple, à Bicou, on a mené les machines à 22h. Et on a renvoi la population pour venir voter les Landes. Mais les Landes, quand la population est venue, il paraîtrait qu'il n'y avait pas de biletté. Alors, la réalité encore, c'est quoi ? Quand on a mené les machines au-delà des heures prévues, on ouvre la machine. La majorité des machines s'étaient déjà utilisées. C'était de moins de 10%. Moi, je veux juste... Je suis peut-être... Vous êtes peut-être raison. Je veux juste comprendre d'où est-ce que vous tirez des informations-là pour nous permettre aussi de comprendre votre argument. Mais permettez-moi de vous expliquer. Mais cette question, c'est qu'on dit de tout le monde. Que la majorité des bureaux ont été ouverts au-delà des heures prévues. J'évoque ici la disposition, l'article, c'est un dé de la loi électorale. Les votes commencent de 6h à 17h. Lorsque vous vous emmenez, vous ouvrez le bureau à partir des 15h. Les élections républiques démocratiques du Congo n'ont pas eu lieu, c'est mal, le 20 décembre. C'est-à-dire du 20 au 26. Par exemple, à Mongala, on a voté le 26. À Lodja, on a voté le dimanche. J'ai même des audios, même des papiers qui ont été faits par vos confrères de Top Congo. J'ai mon téléphone ici, je peux te brandir. Vous comprenez ? Donc, on a fait les élections pendant une semaine. En violation d'abord de la disposition de la loi électorale sur l'article 50. Il y a une autre disposition. Ici, je fais allusion à l'article 6 de la loi électorale. Un électeur, c'est qui ? Cette disposition dit ceci. Un électeur, c'est celui qui est repris dans la liste électorale. Il doit avoir une carte, une carte lisible, avec les écrits, les emplois digitales, l'URUS. Et le fameux monsieur Kadima, en violation de cette disposition, qu'est-ce qu'il nous dit ? Que vous ayez la carte, que vous n'ayez pas la carte, venez voter. Vous comprenez ? Donc, on n'a pas eu une base de données, on n'a pas eu un fichier. C'est pourquoi nous nous conclons que ce n'est pas élection. Donc, ils ont organisé un truc qui l'a semblable aux élections, qu'on appelle un similaire, pendant une semaine. Et après, on vient nous présenter des résultats électroniques pour nous dire que Félix a eu une majorité écrasante de plus de 70%. Et le monsieur ici, pour terminer, il dit qu'il n'est pas où ? Mais on a publié, je crois, après des éditeurs, on a essayé de distribuer des carburants dans des montagnes ici, pour faire un peu de tour en Matongue, à l'aide à tous les coins, partout au Congo. C'est comme si nous étions dans un deuil. Donc, s'il dit qu'il y avait des liens, je ne sais pas si peut-être dans sa part, c'est... Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme si nous sommes dans un deuil. Donc, il n'y a pas eu d'élection. Si c'était les élections, l'élection à République du Congo, ça s'est passé le même jour, de 6h à 17h. Mais on ne peut pas avoir un truc là, d'une semaine, il ne peut pas appeler ça des élections. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas qu'on continue même à voter, à envoyer des informations. Merci beaucoup. Vous parlez de congrès. Alors, je passe la part plutôt à Trésor. Trésor Kalala, votre réaction, comment évaluez-vous la journée du 20 décembre 2023 ? Merci beaucoup. Je vais répondre, mais je vais revenir un peu sur tout ce qui venait d'être dit ici. Et vous comprenez que c'est vraiment de ce côté-là qu'il y a vraiment des incantations. Moi, je connais les pasteurs depuis un temps. Je ne l'ai jamais connu, Beg. C'est la première fois que je le vois Beg. Vous voyez que c'est quelqu'un qui ment. Un pasteur devant ses fidèles. Même devant les enfants de l'école des dimanches. Ils suivent leur papa en train de mentir. Et voilà que le mensonge est tellement grossier, ça l'a même rendu Beg. C'est vraiment étonnant. C'est quoi le mensonge ? Mais je vais démontrer. Déjà, nous constatons que monsieur est toujours dans les passés. Pendant que nous avons largement évolué. Le train est tellement loin. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de recours à la cour conditionnelle. Nous sommes en train de parler des résultats définitifs à la cour conditionnelle. Nous sommes en train de voir déjà l'avenir. Mais lui, il est toujours dans les passés. Il a les liens du village qu'il est pour chasse, les liens du passé. Qu'il attire toujours dans les passés, pendant que nous sommes déjà largement avancés. C'est vrai. Il y a eu des irrégularités. C'est inhérent à toutes les élections du monde. Même le pays des grandes démocraties. Même les États-Unis. Vous vous souviendrez que même les élections actuelles. Biden a été sérieusement contesté. Il y a eu trouble même dans le Capitole. Vous comprenez ? Donc, ce n'est pas ça. La loi n'a pas été violée quand les élections sont là plus de 2, 3, 4 jours. Non, je vais, je vais. Et aussi l'opposition qui dit qu'on a chassé les témoins des partis d'opposition, qui n'ont même pas signé les PV. C'est quoi la crédibilité des PV qui n'ont pas signé les témoins ? Je vais y arriver. Donc, les irrégularités, on ne peut pas les nier. Il y a eu des irrégularités, en fait, liées à l'imperfection de toute œuvre humaine. La perfection, c'est le domaine des dieux. Quand je vous dis, même le pays qui a organisé des élections depuis des années, il y a des irrégularités. On vous dit que les Russes avaient influé dans l'élection des Trump. On vous dit que Biden a été contesté. Il y a eu des troubles. Même en France, à l'époque de Jacques Chirac, il y a eu des morts qui ont été comptées sur la liste de votants. Vous comprenez ? Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais au fini, ce n'est pas ça qui peut entacher la régularité de la totalité des élections. J'entends ici, par exemple, un mensonge. C'est vrai qu'il y a eu des centres qui ont ouvert après 6h du matin. Mais il y a beaucoup de centres qui ont ouvert à 6h. Moi, je donne l'exemple. Le centre auquel je votais, c'est là qu'Amban est venu voter. Monsieur Amban est venu voter à 9h. Il m'a trouvé parce que je suis arrivé là à 7h. Les gens votaient déjà. Amban est arrivé à 9h. On l'a privilégié. Il a voté, il a fait une déclaration et il est parti. Et là, vous n'allez pas applaudir ça. Mais à côté, il y a un centre qui a ouvert aussi à 10h. Mais au moins, le centre a ouvert. Et puis, vous savez quoi ? Quand il m'avait l'intention de faire le dispatching des kits électoraux, 48h avant. Mais eux, les opposants, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Comme le dit la loi. Comme le dit la loi. Qu'est-ce que les opposants ont dit ? Non, quand les kits seront là, 48h avant, vous allez entrer et vous allez tout tripatrouiller. Par conséquent, il faut que les kits soient là le matin. Oh, cher ami. Il faut respecter la loi ou il faut respecter les opposants ? Écoutez, nous respectons la loi. Effectivement, nous respectons la loi. Mais au-delà du respect de la loi, il y a eu aussi des contraintes techniques, matérielles. Mais aussi, les opposants doivent être contents du fait que leur souhait, par des circonstances fortuites, les kits sont arrivés le jour où eux souhaitaient que ça arrive. Eux souhaitaient que les kits soient dispatiés le même jour. Et les kits étaient dispatiés le même jour. Eux, eux, vous ont poussé à violer la loi. Eux, eux, ont poussé à assurer. Je n'ai pas dit ça. Vous ne m'avez pas bien compris. Je dis que la loi prévoit 48h. Mais il y a eu un cas fortuit. OK ? Les contraintes techniques qui ont fait à ce que les machines ou le dev puissent arriver... En retard. Pas en retard. Le jour même du vote. Et certains bureaux, on a commencé à 6h, la majorité d'ailleurs, et ces quelques bureaux seulement qui ont commencé au-delà des 6h. pour preuve, le centre dans lequel Amongo a voté. Moi, j'ai trouvé les gens en train de voter et lui, il est arrivé à 9h. Il a voté. Pourquoi on a pris 3 jours, 4 jours, un peu ? Voilà. Écoutez, on ne peut pas priver un Congolais son droit de vote. Non. Et ici, on veut nous faire croire. Quoi ? C'est comme tu dirais, les gens qui ont voté le lendemain, ils ont seulement voté pour le régime, pour Tshisekedi. Ils n'ont pas voté pour les opposants. Écoutez, les bureaux ont été ouverts en retard et pour les opposants et pour Tshisekedi. Le vote est allé jusque le lendemain et pour les opposants et pour Tshisekedi. Mais ici, c'est qu'on veut faire croire à l'opinion. C'est comme tu dirais, les bureaux qui ont ouvert en retard, c'est seulement les gens du pouvoir qui ont voté. Et le bureau qui a ouvert le lendemain, c'est seulement les gens du pouvoir qui ont voté. Non. Les résultats qu'on vient de nous publier, ça prend en compte et le vote de l'opposition et de la majorité. En fait, les circonstances sont égales à toutes les deux parties. Et ici, ce n'est pas dire que parce que les autres ont voté à 12h, à 13h ou jusqu'au lendemain. Ça a voulu dire que c'est les gens du pouvoir qui ont voté jusqu'au lendemain. Non. Même le 5% des failloux est pris en compte par les gens qui ont voté aussi le même jour en retard ou le lendemain. Donc ici, j'aimerais conclure définitivement. Les irrégularités, oui. Je donne un exemple. Je finis par là. Il y a 75 400 bureaux de vote, M. Dan. 75 400 bureaux de vote. S'il y a eu des problèmes dans 10 bureaux, dans 20 bureaux, mettons même s'il y a eu des problèmes dans 100 bureaux, c'est à quel pourcentage ? C'est 0,0000 quelque chose sur 74 400 bureaux de vote. S'il y a eu des problèmes dans 20 bureaux de vote, cela ne peut pas engloutir tous les processus. Et ce que nous avons connu ici, la France l'a connu, les États-Unis l'ont connu, mais au finish, ça n'a pas bougé l'ordre d'arrivée de candidats. Donc, Fitch, c'est ce qu'il a largement gagné ses détracteurs. C'est pour la première fois que nous accitons dans ce pays à ce pourcentage. Donc, il faut applaudir. Inclinez-vous. Soyez sportifs. Très bien. Réconnaissez-vous. C'est qu'il y a de continuer votre position en 2028. Peut-être que la chance va vous sourire. Et surtout que Martin a fait l'heure à 72 ans en 73 ans. Donc, il pourra encore avoir la force de diriger. C'est ça. Il sera encore... Il y a encore la... Monsieur Ibagioko, comment, à votre niveau, vous avez évalué la journée du 20 décembre 2023 ? D'abord, votre question est mal posée. Vous ne pouvez pas me poser la question comment j'évalue la journée du 20. Vous voulez que je reste sur la journée du 20 ou sur les jours du vote ? Il faut être précis dans votre question. Comme ça, ça me permet de vous répondre de manière... C'est le principal jour. Non, ce n'est pas le principal jour. Sinon, si vous dites que c'est le principal jour, alors vous partagez notre opinion comme quoi les élections violent carrément la loi. Donc, votre question est révélatrice. Cette loi, vous la comprenez dans un certain sens parce qu'elle dit aussi que s'il n'y a pas d'électeurs qui n'ont pas voté, on lui donne des jetons, ils peuvent venir voter après. Attention. Vous vous engagez dans les incantations comme Kalala et les autres. Vous êtes journaliste, faites attention. J'aurais dû lire l'article à l'intention des co-débatteurs mais je vais lire à votre intention aussi. Mais d'abord, vous trouvez normal que des individus responsables félicitent une élection sur des résultats provisoires ? Est-ce que vous trouvez normal ? C'est comme M. Tissékeli qui avait félicité Emmanuel Marcon sur base des résultats des instituts de sondage. Les choses peuvent changer, M. Kalala. La Cour peut annuler si c'est seulement une Cour sérieuse parce qu'il y a eu une contestation d'un candidat. Mais ça peut annuler. Et qu'est-ce que ces présidents feront ? Ils reviendront ? Ils feront votre fesse pour retirer les félicitations ? Non. Ça, c'est une... Voilà. J'entends que Trésor-Calala a été candidat. J'espère d'abord pour vous parce que vous savez qu'on a reporté la publication des résultats aux élections. La compilation continue. Vous savez pourquoi ? La compilation continue. Non, c'est parce que la répartition des quotas entre eux commence à poser problème. Et ils sont en train de se bagarrer. C'est pourquoi ils sont allés voir Maman Marthe. Tous. Pour que Maman Marthe... Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la chose ? Ils sont allés tous voir Maman Marthe pour que Maman Marthe fasse des... C'est grave quand même. Mais c'est extrêmement grave. Nous parlons de la République. Et voilà comment la République est gérée. Mais moi, je veux être factuel. Je ne veux pas raconter ma vie comme trésor qu'elle a le fait. L'article 50-D dit ceci. Le jour et l'heure de vote sont fixés par la Commission électorale nationale indépendante. Le vote pour le scrutin direct se tient dimanche ou un jour férié. Dimanche ou un jour férié. D'abord, là, je vais signaler à tous les Congolais que désormais, la journée du 20 est un jour férié. Parce que ça a été décrété comme ça par... C'est exceptionnellement décrété. Non, non, il n'y a pas d'exception. Ça a été décrété jour férié. Donc, 2024, le 20 décembre, ça sera un jour férié. Vous avez eu le communiqué de la ministre qui a été... C'est comme ça. Ça a été décrété jour férié. Donc, le 20, aujourd'hui, ça devient un jour férié. Je poursuis. Toutefois, le préposé de la Commission électorale nationale indépendante remet les jetons aux électeurs présents et le vote continue jusqu'au vote du dernier électeur muni de jetons. Voilà. Avez-vous vu... Avez-vous vu... J'y vais, progressivement. Avez-vous vu la CENI remettre des jetons aux personnes qui n'avaient pas voté ? Est-ce que vous avez vu ? Si oui, je suis d'accord. Si non, alors, il y a un problème. Donc, il faut donner des jetons pour dire que les personnes qui étaient présentes ont le droit de voter. Mais l'article ne s'arrête pas là, très cher Dan. L'article continue en disant la Commission électorale nationale indépendante est tenue de remettre des jetons à tous les électeurs présents au centre de vote avant l'heure de fermeture. On est d'accord. Toute dérogation aux heures d'ouverture et de fermeture est motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant les suffrages. Tous les citoyens doivent voter. Oui. C'est ça, l'égalité. La seule dérogation offerte par la loi, c'est sur les heures de début et de fermeture. Où est-ce que vous avez vu, je peux vous prêter ma loi électorale, la loi dire qu'on peut voter en dehors d'un jour d'ouverture ? Je rappelle qu'il y a un communiqué de la CENI qui est très clair, qui dit que tous les bureaux qui n'ont pas ouvert, ici la loi parle des bureaux qui ont déjà ouvert et pour lesquels il y a des électeurs. On donne des jetons. Pas de problème. Mais la question... Non, il est dans le temps. Il est dans le temps. Comment ? Écoutez... Vous m'avez beaucoup dit. Écoutez... Vous m'avez à l'aise. Mais non ! Parce que vous dites des choses qui ne sont pas sur la route. Lorsque vous dites des choses qui sont droites sur la route, qui sont incontestables, même les journalistes s'inclinent. Donc la loi dit clairement que ceux qui sont dans les bureaux de vote reçoivent des jetons pour voter. Mais le communiqué de la CENI, je crois qu'il est communiqué 81 ou 101, il dit très clairement que les bureaux qui n'ont pas ouvert, donc ça veut dire qu'après le 20, il y a des bureaux qui ont ouvert. Et ceux-ci biaisent l'égalité et l'équité entre les différents électeurs. C'est clair et net. Jusqu'à mon ami, quand elle a fait des incontations, je suis triste. Parce qu'on parle de la République, il dit qu'il y aurait un bureau, 10 bureaux ou 100 bureaux qui n'auraient pas ouvert. Non, il ne faut pas être affluenté par Kallala. Qui n'auraient pas ouvert. M. Kallala, il faut vous informer. Il n'auraient pas ouvrir quelques irrégularités dans certains bureaux. Mais moi, je vais plus loin. La CENI dit qu'il y a 11 000 bureaux qui n'ont pas ouvert. Ça, c'est la CENI. Nous, qui n'ont pas ouvert le jour du vote, qui n'ont pas ouvert. pas le jour du vote, qui n'ont pas ouvert jusqu'à aujourd'hui, ces bureaux n'ont jamais ouvert. Qui n'ont jamais. Et nous, de notre point de vue, de notre observation, il y a 15 000 bureaux de vote. Donc, ça veut dire qu'il y a entre 7 150 000 électeurs et 9 750 000 électeurs qui ont été privés de leur droit de voter par la CENI. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'était où ? Est-ce que c'est... Non, la question, ne me posez pas, c'était où ? Posez la question à la CENI parce que la CENI confirme qu'11 000 bureaux de vote n'ont pas ouvert. Il faut étudier les circonstances et même le milieu dans lequel le bureau n'a pas été ouvert. Vous avez parlé, j'étais tranquille, j'étais calme, je vous ai écouté religieusement. La CENI a été très claire. Est-ce que 47 % des personnes ont voté ? En tout cas, ce n'est pas tous les Congolais qui sont allés voter. Mais moi, je ne parle pas de ça. Je vous dis que la CENI a privé des électeurs d'aller voter. Il y a entre 6 et 7 150 000 et 9 158 000. Est-ce que ces nombres d'électeurs pourraient avoir une incidence sur les résultats au final ? Ce sont les électeurs des Fayouls. Mais non, s'il vous plaît. La question n'est pas ce sont des électeurs des Fayouls ou d'un autre. La question c'est est-ce que ces candidats avaient le droit de voter ? Oui ou non ? Est-ce qu'ils ont été privés de leur droit de vote ? La réponse est claire ? La réponse est oui. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la CENI, mon très cher Kalala. Voilà. Là, on ne parle pas d'irrégularité. Ça, ce n'est pas une irrégularité. Je vais finir. Là, ce n'est pas des irrégularités. Là, c'est une violation flagrante de la loi. La loi a été violée et la seule issue qui puisse arriver, c'est de réorganiser les élections. C'est d'annuler. Parce que la fraude corrent tout. Parce que je vais arriver sur la question de la fraude. On parlera de la fraude tout à l'heure. Merci beaucoup. Je donne la parole à M. José. Soyez factuel, mes frères, s'il vous plaît. Ne me racontez pas vos vues. Si vous avez besoin de la loi électorale, je vous la prête et vous posez votre raisonnement sur base de celle-là. Il a déjà eu peur, hein ? Mais non, mais non. Je ne suis très... Je n'ai pas encore parlé, mais vous me regardez. Allez-y, allez-y. Comment évaluez-vous la journée du 20 décembre ? Merci, M. le journaliste. Tenez 28 mois de retard qu'a connu le processus électoral. Bravo à la Séné d'avoir rattrapé le temps. Je suis factuel. Je dis bien 28 mois de retard. La Séné a rattrapé le temps. Bravo. Ce sont des braves messieurs. 101 000 candidats à tous les niveaux. Bravo à la Séné. C'est une lourde machine. Pour la première fois, les pays pilotes ont voté dans la diaspora. Bravo à la Séné. Pour la première fois, les résultats ont été... ont commencé à être publiés 24 heures, 48 heures après le scrutin. Et qu'on a demandé aux candidats présidents de la République ou bien de leurs délégués de participer aux différentes compilations. Et ils ont fui. M. le journaliste, ne le croyez pas, ces gens ici. Ils sont à niveau de mauvais cœur. C'est comme disait le professeur Boacha. c'est de la mauvaisité du cœur qui anime ces gens ici. Que vous voyez ici. Ils sont à l'image de leur mentor Martin Fayou. Ils n'échangeront jamais. Même si vous appelez vous ressusciter Saint-Pierre ou Saint-Jean. Alors, il n'a pas été violé. J'en arrive. Je vous donne le contour, le contexte des élections. Et que ces gens parviennent à organiser les élections. Bravo à eux. Mais c'est eux qui disaient pas un jour de retard. Nous n'accepterons même pas une minute. Bajogo est le pasteur dont le membre suit maintenant qu'il est en train de mentir. On pourrait même au 27, ça ne poserait pas Non, 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 non. Le 20, il devait y avoir élection. On a eu des élections. Bravo à la CENI. Et bravo au gouvernement qui a mobilisé plus d'un milliard de dollars qu'eux demandent qu'on réorganise les élections pour faire plaisir à Martin Fayoul. Un milliard de dollars qui doit servir à l'agriculture. Voilà la qualité de vos opposants. Donc, le Congo doit arrêter. Vous savez que quels sont les efforts que le gouvernement a fait à fournir pour mobiliser un milliard de dollars ? Pour eux, ça va arrêter le problème de légitimité ? Non, nous, on est plus là. maintenant, on voit le société du Congolais. C'est un milliard qui peut résoudre beaucoup de problèmes. Mais, ils veulent qu'on fasse plaisir à un groupe d'individus. 14 candidats présidents de l'Opoué. Hein ? Candidats présidents. C'est ça. Mais, la loi ne leur confère pas... 9. La loi ne leur confère pas un statut particulier plus que nous. C'est écrit où ? Lui qui prend la loi électorale. Dites-nous dans la Constitution le statut d'un candidat président de la République. S'il y en a là-bas, différent de nous autres comme citoyens de la République, que nous pouvons s'y exiger des choses. Donc, vous, vous croyez que vous avez le monopole d'engloutir 100 millions de Congolais ? Voilà un peu la qualité, la mauvaise qualité de l'opposition. Monsieur le journaliste, j'en arrive. Le monsieur de l'opposition, je suis d'accord qu'il n'y avait pas tous les bureaux qui ont ouvert le même jour. Mais le lendemain, les bureaux étaient ouverts. Je vous donne les cas de la CENI qui a parlé des 75 000 bureaux de vote qui a souligné qu'il y avait 0,04% de problèmes. 30 cas qu'ils ont enregistrés. Je parle de la source et de la CENI. Vous, vous parlez de quelle source ? Le jour, le même jour, quand Mme Patricia Saïssé est parti, parce que c'était pour contredire les propos, le premier rapport de la 5O et la MOE. Monsieur, attendez, vous commencez à vous agiter. Elle a menti. Ça, c'est pas sérieux ça. Deuxièmement, vous avez manqué du respect à Maman Martiquel qu'est-ce qu'elle vient foutre dans cette démarche ? Ça, c'est du manqué du respect ? Nous, on a cité ça, c'est une affaire d'une majorité. Parce que les gens sont allés fêter. Écoutez, écoutez, ça, c'est le niveau le plus bas du débat. Je suis arrivé ici et qu'il y a un monsieur de l'opposition de l'ESID qui parle de Maman Mart dans un débat politique. Vous avez vu Maman Mart faire un discours politique ? Parce que les gens sont allés fêter la fête de la Louvaine. Regardez un peu le niveau. Regardez un peu le niveau congolais. C'est grave ça. Il dit, messieurs de l'opposition, soyez sérieux. Laissez notre maman se reposer. Elle a reçu ses enfants. Elle a reçu le collaborateur de son enfant. Où est le mal ? Qu'est-ce qu'il y avait de politiser, c'est là ? On divère ensemble où est le problème ? Ça, c'est le manque du respect, messieurs. Ça, c'est le manque de respect. Donc, c'est nous qui avons pris des photos. Quand on a montré des photos, quand toi, tu fêtes ton anniversaire matin, il fallait que tu danses là-bas dans sa fête, là-bas. Nous, regardez un peu le niveau. Oh, arrêtez, papa. Arrêtez, messieurs. Ça, c'est le niveau le plus bas d'une réflexion. J'en arrive. Je viens petit à petit. Monsieur le journaliste, ils n'avaient pas de témoins. Ils comptaient sur l'émission d'observation de la Moët et de la Cinco. Non, faux, si faux. Nous, on a dormi dans des bureaux, il n'y avait pas. D'ailleurs, il a menti sur monsieur Chris Moukendi. Je posais des questions. Parce que tu es passé dans tous les plateaux, tu as cité son nom. J'ai l'appelé jeudi, regardez, c'est que Bajok, il m'a dit que tu as menti. Si maintenant, je peux l'appeler en direct. Il faut arrêter, messieurs. Vous allez avaler votre défaite. On en arrive. Messieurs, la Constitution reconnaît le droit de vote à tout citoyen congolais. Oui, il y a eu des irrégularités, il y a eu des problèmes logistiques. Mais toutes les missions d'observation, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Que cela n'en tape pas le structur, ni les résultats des élections. Donc, eux, ils sont plus intelligents. que ces gens-là. Voilà les idées. Ils se sont mentis, et même pendant 5 ans, d'une histoire de 72% qui n'a jamais existé dans leur tête. Est-ce que la 5e a dit que ces irrégularités n'auront pas... La 5e a publié déjà, et la moins, ils ont publié déjà leur rapport. Un candidat qui est largement au-dessus des autres. Point barre, c'est fini. Messieurs les journalistes, je termine par là. Ces gens ici manquent d'arguments. M. Martin Fayoulou, candidat président de son État, a fait... D'ailleurs, le 5% là, les Congolais étaient cléments avec lui. Il devait avoir normalement moins que ça. Il a montré que c'est... Moi, je vous disais toujours, les idées, c'est un micro-parti politique. Mais les gens ne croient pas que eux, ils sont la fabrique de Genève. Parce que Martin Fayoui, s'est créé un grand leader. Malheureusement, il n'en était pas un. Maintenant, c'est son vrai poids politique et connu. S'ils étaient des hommes d'État, vous savez, qu'est-ce qu'ils allaient faire ? Soit ils allaient se taire, soit ils allaient féliciter le gagnant. Mais comme ils sont toujours... Ils nous parlent des incantations, mais c'est eux qui sont dans des incantations et des équiprations. C'est eux, ces gens ici. Donc, pour nous, nous sommes très calmes et très apaisés. Ils n'ont qu'à raconter leur vie. Les trains sont déjà très loin. Nous sommes en train de voir comment le chef va prêter serment le 25. Et puis, nous allons nous occuper des Congolais. Nous n'avons pas de nous occuper d'eux parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper d'eux. Merci beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on comprenne déjà la deuxième thématique pour nous permettre d'évoluer. Vous avez presque vidé vos arguments sur les questions électorales. Il y en a encore plein. Non ? Ça, c'était juste... C'était l'entrée en matière. Il y en a encore plein. Non, je vous donne deux minutes chacun. On va prendre la deuxième thématique. Deux minutes pour la première thématique. Quels sont les arguments de plus que vous vouliez ? Peut-être pour ne pas tomber dans le jeu que vous avez fait de mes ravis la parole tôt par rapport aux alliés. Je donne rapidement, je vais donner deux exemples. Ici, je suis dans le territoire de Ilebo, le groupement de Bénin-Mouloumba. Nombre d'électeurs total, c'est-à-dire ici la liste, 496 électeurs. Nombre de votants, 496. Ciffrage valablement exprimé, 496. Taux de participation, 100%. Biletté de vote, non valide, zéro. Biletté blanc, zéro. total de candidats, ça, ça, 37. Mais il n'y a qu'un seul candidat qui a obtenu 149, 496 voix, c'est-à-dire le nombre d'électeurs, 496, le nombre de votants, 496. Si ça, si ça, 37 candidats. Un deuxième exemple, après balayer des incartations que j'ai venu d'entendre ici. Ça, c'est... Je vous dis, présidentiel, pardon, vous avez dit 141 de candidats? Non, ici, ça, c'est le nombre, les... Il faut bien lire, 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 reprend, reprend. Vous avez mal lit, lire ça que vous avez écrit. Monsieur, ne dérange pas. Combien de candidats? Monsieur, ne dérange pas. Présentiel, vous avez dit 100 et quelques. Non, 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 je prie, je prie, s'il vous plaît, ne dérange pas, je prie toutes les séquences. Mais il est... Monsieur, vous voulez déranger? Les nombres, je dis les nombres... Mère, ton frère, et là, il est tourné. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le nombre de 496 ici, c'est le nombre d'électeurs. Et le nombre de voteurs de 496, c'est le nombre d'électeurs qui ont voté le candidat président. Mais le nombre de 137 ici, ça, c'est le nombre de... Des candidats? Non. Oui, des candidats. Un seul candidat, j'ai dit ici, un seul candidat qui a obtenu 499 voix pour l'élection présidentielle. Je prends le deuxième exemple. Provinces Kassai-Orientale, territoire, ville de Mboujimaï, secteur commune, d'Ibindi. J'ai avec ça dans le téléphone ici, s'ils pensent que ce sont des choses que j'ai ramassées. Électeurs votants sur la liste, 740... Pardon. Électeurs sur la liste, 740. Électeurs votants sur la liste, 740. Ça, c'est pour l'élection présidentielle. Ils ont... Le nombre d'abord d'électeurs, ça peut aller dans toutes les séquences. Mais le nombre d'arôlés, le nombre d'arôlés, c'est 7 et 4. Le nombre de votants, c'est 7, 4, 2. Ici, c'est dans la commune, soit le secteur de Bidindi. Sa source d'abord, c'est quoi? Bidindi. Alors, un taux de participation, ça est 5,40%. Mais c'est la source, c'est dans le téléphone, c'est la source de la série. C'est la série. Alors, rentrons maintenant dans ce que... Moi, j'ai évoqué ici des éléments, pyramides légales. J'ai fait allusion à l'article 5, j'ai fait allusion à l'article 251, j'ai fait allusion à l'article 52 de la loi électorale, à l'article 6 de la loi électorale. Ils sont dans les incartations. Il a obtenu 5 pour ça, etc. J'ai dit ceci. Il ne faut pas aussi tomber dans l'air riche. Non, je ne tombe pas dans l'article. Je vous en prie. Il parle... Je vous en prie. Il parle des... Des contraintes techniques. Et ses chers compatriotes d'Anne, pour amener des machines, quitter le dépôt de la Seine, arriver ici à Ngaba, arriver ici à Victoire, à Matongi, arriver ici à Mongafoul. Ça, c'est toujours des contraintes techniques. Peut-être dans le village, on peut comprendre. Il faut prendre des avions, il faut prendre des pirogues. Je vous dis, le cas que je vous parle ici, le bureau était ouvert, arrêté. C'est ici à Kinshasa d'abord. Quand je vous ai donné l'exemple de Bikoukou, c'est ici, à Kimbanseki. Vous comprenez. Un autre élément. Vous parlez... La loi ne parle pas les jours fériés. La loi ne parle pas les jours au plurier. Les dimanches au plurier ou les jours fériés au plurier. Parce que lorsqu'ils vous disent que... Je crois... M. Sébadjo, vous venez de lire, il a dit clairement, dans l'électorale, on dit les proposés de la CENI va identifier. Lorsqu'ils constatent que nous allons vers 17, c'est-à-dire l'air de Fermetti, et qu'il y a encore des électeurs qui sont sous la ligne, il va identifier, les proposer, il va identifier et nettoyer ces gens-là des macarons pour aller au-delà des aires de Fermetti. C'est-à-dire, on fait allusion à 17. Alors, si vous allez de ces sites, etc., de deux jours, trois jours, en d'autres termes, les élections organisent beaucoup de dimanche. Parce que les élections en République s'organisent, les jours fériens sont rédits. C'est-à-dire, c'est les jours. Et la loi électorale a prévu, cette fois-ci, c'était 600 et 8 électeurs par bureau. Parce que dans les passées, c'était 600 électeurs. Cette fois, c'était 680 électeurs. Les électeurs avaient déjà compris que dans 11 États, on peut enrôler, soit 680 électeurs peuvent voter sans problème. De l'autre que vous nous emmenez dans une histoire, d'une semaine, ça, ce n'est pas élection. Merci. Ça, ce n'est pas élection. Merci. Merci. Merci, pasteur. Je crois que vous allez... Le dernier élément, il a donné l'exemple de la diaspora. Je rappelle à ceux qui nous suivent ici. Là, je peux dire sincèrement, c'est plus de 95% de nos compatriotes de la diaspora qui ont double nationalité. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La vérité, c'était quoi ? Ils ont appelé leurs amis qui ont de double nationalité. On leur a raccordé des cas d'électeur. Mais si cela était vrai, si cela était vrai, mais dans les différentes marchés, vous avez dit là, les gens qui ont voté Félix Seguet, mais comment vous aide pour n'importe qui des marchés ? Merci beaucoup. Mais les gens ont marché. Merci. Ils ont appelé les militants, on leur a distribué l'argent, on leur a distribué des cas d'électeur en détenant d'autres nationalités pour aller voter. Merci beaucoup. Donc c'est n'importe quoi, ce n'est pas élection, c'est quelque chose semblable à un congrès de ceux qui sont au pouvoir. Merci beaucoup. Et nous vous rappelons qu'il y a l'article 65 dans le cadre de la Constitution. Nous serons là pour barrer la route. Ça ne va pas passer. Qui ne dit pas la vérité ou se retrouve la vérité ? Peut-être Dieu seul sait. Peut-être, on ne sait pas qui est dans le faux, qui est dans le vrai. Alors, je vous donne la parole. Aussi, vous avez dit que vous avez des arguments complémentaires par rapport à ce que vous aviez dit précédemment. M. Dan, moi je commence à... Ce débat, il commence à devenir indécent. Comment ça ? Franchement, parce qu'à entendre la chute de mon frère, ça ne va pas lorsqu'il parle de la diaspora. Donc pour lui, tous ces gens-là qui n'ont pas voté, selon lui, les 75% des gens qui n'ont pas voté... On réfugie les gens qui n'avaient pas avec une double nationalité. Voilà, ces gens-là appartenaient, c'était les électeurs de Fayoul. Selon lui, c'est ça les raisonnements. Donc tous ces gens-là qui n'ont pas voté, selon lui, qui ont une double nationalité à qui on a interdit de voter, ces gens-là, tous ces gens-là, c'était les électeurs de Fayoul. Regardez le niveau des raisonnements. Et puis il parle de l'article 64. Mais écoutez, l'article 64-là est mal lu et même mal compris. L'article 64 est dans l'avantage du pouvoir. Écoutez, le pouvoir, il est constitutionnel. OK ? C'est lui qui... En fait, le pouvoir, il est constitutionnel. OK ? Les institutions sont constitutionnelles dans la légalité. Mais eux qui sont en dehors des institutions parce qu'ils ont échoué aux élections, ils créent maintenant des rébellions à l'Est. Ils créent des rébellions au Katanga pour venir arracher le pouvoir. Mais c'est eux qui sont dans l'illégalité. Et c'est eux qui seront frappés par la linéa 2 de l'article 64. Donc on ne vient pas à l'article 64. L'article n'est pas fait. Je crois qu'il faut qu'on le lise. La linéa 1e, Je crois qu'il faut qu'on le lise rapidement pour que la population puisse être édifiée. Parce que nous avons constaté que l'opposition veut s'en approprier cet article. C'est comme si le pouvoir est illégitime. Non ! Nous sommes dans l'ordre constitutionnel. Le régime est constitutionnel. Alors nous allons à l'article 64. Parce que c'est devenu la chanson de tous les jours où on dirait que c'est leur appanage. Par contre, l'article 64 profite au pouvoir. L'article 64 on dit ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Tu sais qu'il a-t-il pris le pouvoir par force ? Il a été élu en 2018. Ok ? Bientôt là, il sera confirmé par la Cour constitutionnelle. Retournons parce que jusqu'à là, le Tizek n'a pas encore prêté serment pour son second mandat. Nous sommes toujours dans le premier mandat. Dites-nous où est-ce que Tizek n'a pris le pouvoir par force pour qu'on applique l'article 64. Vous comprenez ? Donc c'est lui qui veut prendre le pouvoir par force c'est eux parce qu'ils sont dans la logique des armes. Moi je ne vous ai pas dérangé. Deuxième alinéa. Toute tentative. Vous comprenez ? Et c'est là que Jean-Pierre Bemba avait dit c'est lui qui osera mettre le feu qu'il soit prêt à supporter le retour des flammes. Et c'est là que Tizek n'a dit à la moindre escarmouche. C'est dans la lignée 2. On attaque déjà là-bas à l'est. Écoutez, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction impréstible contre la nation et l'Etat. Elle est punie conformément à la loi. Vous comprenez ? Donc vous ne voyez nulle part dans l'article 64 appuyer les actions de l'opposition qui se qu'est dit dans l'ordre constitutionnel il n'a pas pris le pouvoir de force. Mais l'article parle ici de qui c'est lui qui a pris. Pour vous prendre le pouvoir par la force c'est ce que vous voulez faire. C'est-à-dire ? S'il vous plaît. En prenant les armes. Avec les Nanga avec les Moïse Katoumi avec vous tous là vous voulez créer des mouvements insurrectionnels c'est eux qui veulent renverser. Nous allons vous résister pacifiquement. Ça c'est la loi. Votez par un référendum. Soyez démocrate. C'est indécent ces débats. C'est moi qui les relance. Il me prend mes minutes vous allez me les retourner. Non, non. Il m'empêche de bien réfléchir. Non, non, non. Allez-y. Donc ceux-là qui veulent prendre le pouvoir par la force c'est eux parce que nous sommes dans un régime constitutionnel. qui a été organisé pour eux. Ça n'a pas été organisé dans les normes. C'était plutôt le vol. C'est ça. C'est ça. Donc on doit interpréter les articles de la Constitution selon leurs humeurs. Selon leur incompréhension on doit interpréter les articles de la Constitution comme ça. Je ne voulais même pas m'attarder sur ça. J'aimerais aller sur Yves. Il a la loi. Ça c'est lui qui m'a donné ça. Mais il ne sait pas lire ça. Il lit ça mal. Écoutez, il a évoqué l'article 52 ici. Il a fustigé deux choses. Le vote qui est allé jusqu'au-delà du jour prévu. Non, non. Je n'ai pas fustigé. Effectivement. Effectivement. Vous avez fustigé plusieurs fois ici. Le vote qui est allé... Vous avez même posé la question comment vous analysez le jour du 20 ? Il a dit non. Il ne faut pas dire le jour du 20 parce que le vote est allé au-delà du 20. C'était lui. Vous allez suivre la rediffusion. Vous avez fustigé le fait que le vote est allé jusqu'au-delà du 20. Deuxièmement, en fait, le report... En fait, comment ? Le jour supplémentaire. Terminé, oui. Maintenant, écoutez. Terminé. Mais il lit mal cet article. Le jour supplémentaire. Effectivement. Écoutez, maintenant, c'est que l'article 52 qui lui a mal lu et mal compris. On vous dit ici que le vote continue. OK ? Jusqu'au vote du dernier électeur. Le vote... Écoutez. Non, 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 non. Le vote continue ici. Écoutez, vous comprenez ? Mais je suis en train de chuter. Le vote continue jusqu'au vote du dernier électeur. Et c'est ce que Kadima a fait. Écoutez, je vais continuer. On vous dit ici. C'est malhonnêt. On vous dit ici. Toute dérogation aux heures d'ouverture et de fermeture est motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant les souffrages. Mais c'est ce qui a été fait. Qu'on me dise ici où est-ce que... Écoutez, qu'on me dise ici où est-ce qu'on a violé la loi électorale. Qui fait la dérogation ? Qui fait la dérogation ? C'est la dérogation. C'est la saignure des récurrents. J'ai fini. Mais ça, c'est des zones des incongrités. Qui fait la démarche et c'est la dérogation ? Il abîme les michos. C'est une très belle émission américaine comment ils se comportent. Merci beaucoup. J'ai laissé les amis là-bas en train de... Dérogation. Qui fait la dérogation ? Merci beaucoup. Non, s'il te plaît. Il a parlé plus de 10 minutes. S'il te plaît. S'il vous plaît. Prochainement, si vous... Tu n'as pas d'argument. Tu n'as pas de dérogation. Prochainement, vous l'invitez. Si j'apprends qu'il est là, moi, je ne vais pas venir. Je vais finir définitivement. Non, vous avez... On me parle des contest... Non, j'ai fini définitivement. Il m'a beaucoup dérangé. Vous avez été témoin. Non, 30 secondes rapidement. 30 secondes. Alors, 30 secondes rapidement. Rapidement, vous avez parlé. Ils disent que non, il n'y a pas eu liesse populaire. La population n'a pas été contente et tout. Écoutez, le président de la République en proclame les résultats. Ils disent qu'il n'y a pas eu liesse. Alors qu'on nous dise où est-ce qu'il y a eu une manifestation de contestation comme en 2006 avec Jean-Pierre Bemba, comme en 2011 avec Etienne Tshisekedi. Et nous, nous avons eu des liesses. En 2018, il y a eu des liesses quand Tshisekedi a été élu et il y a eu des contestations. En 2023, il y a eu des liesses à l'égard de ce qui s'est passé en 2018 et on n'a pas vu de contestation sur la rue en dehors de la population qui était en train de se réjouir. Donc ici, il ne faudrait pas faire de l'amalgame. Il y a eu liesse populaire, il n'y a pas eu On n'a pas vu ça. Comme en 2006, comme en 2011. On a compris votre argumentaire. Alors, M. Yves Badiokou... Égard à celle-là qui prendra les armes, qu'il soit prêt à supporter les retours des flammes. S'il vous plaît. Alors, M. Yves Badiokou, vos arguments supplémentaires attestant qu'il y a eu ce que vous appelez hold-up. D'abord, je vais révéler la malhonnêteté de mon ami Kalala. Il commence un paragraphe en plein milieu parce que le paragraphe dit cesse. Toutefois, le préposé de la Commission Électorale Nationale Indépendante remet les jetons aux électeurs présents et le vote continue jusqu'aux derniers électeurs. Donc, il faut qu'il y ait des électeurs qui soient présents dans le centre de vote pour qu'ils reçoivent des jetons et c'est eux qui continuent. Vous avez vu des jetons qui ont été attribués à des électeurs en rétat ? La réponse est non. Donc, la seule dérogation, comme on est d'accord, c'est sur des heures d'ouverture et de fermeture. Là, je pense qu'on est d'accord. On ne va pas revenir sur les détails. Les élections sont déroulées jusqu'au 26, c'est-à-dire 7 jours. Je vais vous lire le communiqué de la CNI. Moi, je suis factuel. Moi, je ne fais pas des incantations. Pourquoi vous parlez de Maman Marthe ? Pourquoi vous faites... Non, je ne fais pas d'incantations et je n'ai pas de choses réelles. Lorsque toute la République se déplace chez Maman Marthe, c'est un problème. Oh, quelle République ? S'il vous plaît. Lorsqu'il y a des patrons des institutions, lorsque des ministres de la République se déplacent vers un individu, ça pose problème. Mais s'il s'est décidé d'aller fêter chez la Maman du chef de l'État où est le problème ? Moi, je ne vous ai pas déranger. Ce ne sont pas des humains. Vous avez pu juger les autres qui ont déranger. Alors, soyez tranquilles. Je vous lis le communiqué numéro 84 dont je faisais allusion tout à l'heure. La Commission électorale nationale indépendante informe à l'opinion publique que faisant suite à son communiqué de presse numéro 83 du 20 décembre 2023, autorisant les bureaux des votes et des dépouillements n'ayant pas ouvert n'ayant pas ouvert septembre et fonctionner le jour du scrutin à recevoir les électeurs ce 21 décembre. Vous entendez le communiqué ? Le communiqué, c'est de la CENI. Ce n'est pas mon communiqué qui est consciente qu'il y a des bureaux et des centres de vote qui n'ont pas ouvert. Mais où est l'égalité des traitements des électeurs ? Lorsqu'il y a des bureaux qui ouvrent après. Pourquoi ? Mais la question, ne me posez pas la question pourquoi. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Je peux vous répondre du pourquoi. Il y a eu des cas fortuits. Il y a eu des cas fortuits. S'il vous plaît, respectez également le temps d'obtenir. Je vous ai donné la loi. Si vous dites qu'il y a des cas fortuits qui amènent dérogation, la loi doit le dire. Lorsque la loi ne le dit pas, ça fait une violation de la loi. Mais je vous pose une question. Et ici, s'il vous plaît, laissez-moi finir, je ne parle pas d'irrégularité, je parle de violation de la loi. Non. Et maintenant, au-delà de la violation de la loi, au-delà de la violation de la loi, il y a eu la question de la fraude. Pas moi, mais vous, au sein de l'Union Sacrée, M. Nemanema, député de son État, a fustigé des membres de l'Union Sacrée d'avoir des machines à voter dans leur maison. Le bourgoumestre de la commune de Gabba, si je ne m'abuse, a été arrêté parce qu'il détenait une machine. Pourquoi est-ce que ces machines n'ont été détenues que par les personnes du pouvoir ? Pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas ça, le machine ? Non, 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 s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que les machines n'ont été détenues que par les gens du pouvoir ? C'est une question essentielle et c'est une question fondamentale. Mais nous, on ne fait pas des incantations. Je ne vous ai pas interrompu. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Parce que moi, je pars sur des bases factuelles. Je pars sur des bases réelles. Est-ce qu'il y a seulement ceux du pouvoir ? Voilà. À le bon bâché, on a vu. Mais essentiellement, je voudrais qu'on a arrêté un bourgoumestre. Il votait Félix. Un représentant, un représentant. Ça, ce n'est pas des irrégularités. C'est de la fraude. Et la fraude, corrent tout, il n'y a qui s'assure, c'est d'annuler les scrutins. Mais je continue. L'article 61 de la loi électorale. Qu'est-ce que dit l'article 61 ? À la clôture du scrutin, le président du bureau dresse un procès verbal des opérations du bureau de vote. C'est le président qui dresse un procès verbal. Ce n'est pas la machine qui sort le procès verbal, mais c'est le président qui dresse. Le procès verbal mentionne notamment le nombre d'électeurs et l'enpreuve par au vote, les déclarations et contestations éventuelles. La machine ne dresse pas les déclarations et contestations éventuelles. Nous avons été privés d'obtenir des bureaux de vote. Nous avons été chassés parmi nos camarades qui étaient témoins dans les bureaux de vote. Monsieur Benza, je vous informe que moi, j'étais témoin. Donc, je n'ai pas... Mais s'il vous plaît, je viens à peine de prendre la parole et que le fiscal n'arrête pas de m'interrompre. Il reste encore deux articles. L'article 69 de la loi électorale. Moi, je suis factuel. Je ne dis pas... Je ne parle pas... Allez, je ne parle pas d'incantation. Les procès verbaux de dépouillement manuel et les pièces jointes sont acheminées pour centralisation et compilation au centre local des compilations situées dans Charles, Ciscompression, etc. Ce n'est pas moi qui dis. C'est la loi qui dit. Est-ce que vous... Je mets au défi... Ça fait une semaine que je mets au défi, mes amis de l'Union Sacrée. Qu'ils me présentent n'est-ce qu'un seul PV ? Un seul PV qu'ils ont obtenu. Pas les trucs qui sont sortis de la machine à voter. Comme j'ai dit, vous pouvez aller avec aux toilettes parce que ça ne vaut rien. L'article 71 de la loi électorale. Qu'est-ce dit l'article 71 ? La Commission électorale nationale indépendante reçoit les résultats consolidés de tous les centres de compilation par les secrétaires exécutifs. Est-ce que les centres de compilation ont fonctionné ? Les centres de compilation ont fonctionné et ont transmis les résultats. La réponse est non. D'où viennent les résultats que M. Kadima nous a pondus ? Pourquoi on n'a pas publié les résultats des députés ? Et pourquoi les présidentielles ? Et pourquoi les présidentielles on a pondu ? Mais je vous informe qu'ici, pendant que M. Kadima était en train de raconter sa vie, il y avait des centres locaux parce qu'on a mis des centres locaux de compilation dans les antennes qui continuaient à fonctionner, qui continuaient à faire le de compte. Moi, je ne raconte pas ma vie. Très bien. Je n'invective personne. Je parle de la loi. Et la loi est très claire. Si mes co-débatteurs veulent me rencontrer, qu'ils me rencontrent sur la loi. Très bien. Pas sur les sentiments. La loi est là, mais apparemment, chacun a sa compréhension. Non, il n'y a pas besoin de compréhension, mon très cher. L'article 69 est clair. Les procès verbaux des dépouillements manuels. Qu'est-ce que vous voulez comprendre par là ? Si il y a un autre article qui dit les procès verbaux des dépouillements électroniques, donnez-le moi. M. Benza, voici la loi électorale. Si vous avez des éléments contradictoires sur base de la loi, je vous prête ma loi électorale. Je reprends la parole. Restons dans le temps, s'il vous plaît, pour que le débat soit un débat républicain au bénéfice de tous. Je vous donne la parole, M. Joseph Benza, pour donner des arguments complémentaires parce que je vous ai arraché la parole. Vous étiez en train d'ajouter des éléments. Alors, je donne la parole pour compléter votre argumentaire de tout à l'heure. Ces gens de l'opposition ne maîtrisent même pas le préambule de la Constitution ni l'article 64. Dans l'esprit de la Constitution, les pouvoirs étaient pris par deux voies de fait. Voilà le contenu. Les coups d'État, les insurrections, les mouvements subversifs. Mais la Constitution reconnaît qu'il y a une seule voie pour avoir le pouvoir, ce sont des élections. Aller en dehors des élections, vous tomber sur la linéa 1 de la Constitution. Ou si M. Félix avait outrépassé le délai du 20 décembre. Là, nous aurions eu une légitimité conscieuse. On ne peut pas que ça débat. M. Félix, c'est illégal jusqu'au 23 janvier. Attendez que je vous administre la matière, monsieur. Il est illégal jusqu'au 23 janvier. Attendez que je vous administre la matière. Si nous étions allés au-delà du 20, là, nous serons dans un cas. Du 23 janvier. Attendez, messieurs, nous serons dans un cas où nous devions appeler les négociations pour que M. Félix puisse avoir une légitimité consensuelle. Mais lorsque la dette du 20 a été ténue, il n'y a pas cet article 64 que M. le pasteur évoque. D'où, eux, ils tombent sous le coup de la linéa 2. Et je vous dis, l'État, c'est un léviathan. Un léviathan veut dire un monstre qui va vous absorber, vous tous, parce que l'État doit mettre de l'ordre dans le pays. Tenez, messieurs, les journalistes, voilà maintenant le vrai problème. M. Martin Fayoulou, il a fait neuf provinces. Vous allez remarquer, mon ami Kalala, ils n'ont pas parlé de la victoire de M. Fayoulou, c'est pour la première fois. Le Congolais, c'est Congolais, suivez-nous. Ils n'ont pas parlé de la victoire de M. Fayoulou dans ses élections parce qu'ils savent que leur monsieur a floppé. S'il vous plaît, c'est pour la première fois. Et ils reconnaissent que ce n'est pas M. Fayoulou. Alors, ils discutent sur base de quoi qu'on annule les élections. M. Fayoulou a fait neuf provinces. S'il ne veut plus, messieurs, attendez-vous, attendez, attendez, M. Fayoulou a fait neuf provinces. Il a fait moins de 25 métiers. On en arrive. Il n'a pas fait toute la République. M. Fayoulou est allé comme un handicapé politique. Il n'avait ni député nationaux, ni député provinciaux, ni conseiller communal. C'est pour la première fois qu'on vote le conseil communal. M. Fayoulou, attendez, attendez, alors moi, je parle selon votre gré. Selon votre gré, vous, M. Fayoulou, moi, en tant qu'acteur politique, vous voyez, je demande votre monsieur, attendez, je parle de vous parce que vous êtes le cru de M. Fayoulou. Attendez, M. Fayoulou est le symbole de l'indécision et de l'impertinence. Le symbole. Le symbole, oui. Comment ça ? Et de la confusion politique totale. Voilà, l'avenir de ces gens est perdu. M. le journaliste, c'est quand nous sommes en politique. Félix s'est attouré des alliés qui ont des lancras dans toute la République. M. Fayoulou était un orphelin, mais il a maintenant l'âge de 60 ans. 67 ans. 67 ans, mais un orphelin sous terrain. Il n'avait pas de relais dans le courant profond, c'est ça la vérité. Vous voulez discuter sur quoi ? Vous n'avez pas de... M. Fayoulou, attendez ! La loi était violée. C'est maintenant votre refuge, je dis, je vais en revenir. Je vais en revenir. Je vous détruis d'abord politiquement. Il y a qu'il y a une minute, il sera revenu. Regardez, 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 je vous détruis politiquement avec votre M. M. Thomas. M. journaliste, je reprends, je reprends. M. Fayoulou a été dans une indécision la plus absolue qui lui a coûté cher. Il n'avait pas de députés nationaux, ni de députés provinciaux qui pouvaient faire le relais, ni des alliés forts. Leur allié, ses alliés, c'est Serge Laboukou. Regarde. M. le journaliste, je vous dis, le caractère légal du vote, c'est que tous les Congolais qui avaient la possibilité d'aller voter, c'est le plus important que la Constitution reconnaît. La Constitution est au-dessus de cette loi électorale. Très bien. Je vous le dis, attendez, M. le bourgmestre de Ngaba a fait un démenti. Je ne peux pas entrer dans les détails. Personne n'a été chassé dans des bureaux de vote. Faux. Je vous mets au défi. Dites-moi le nombre de votes, M. je termine là, le nombre de votes que M. Martin Fayoulou aïe à l'Athénée de la Gombée. Parce qu'il y a eu depuis moi, Manuel. Nous, nous étions là. Parce qu'on a fait la... Il a eu huit voix. Je vous dis, je vous dis, le contact émanuelle. Il a eu huit voix. M. José. Oui, à l'Athénée de la Gombée. Je reprends la parole. Merci beaucoup, messieurs, dames. Il nous reste quelques minutes simplement pour clore. La régie nous fait signe. On a consommé la majorité écrasante de notre temps. Je vous ai juste une question. En tout cas, cette fois, je vais rester, je vais être très, très dur dans le respect des leurs comme je l'ai fait toujours dès le début. Alors, selon vous, soyez clair, simple et rapide. Ne revenez pas sur autre chose. Qui méritait de gagner la présidentielle et pourquoi ? Comme ça, on va faire rapidement le tour de table. On met fin à l'émission. Merci beaucoup. A face aux élections, les guillères. M. Félix, c'est ce qu'il ne peut pas avoir moins 20%. Ça, c'est la vérité. Je vais déballer un peu des incartations que je viens d'attendre ici. Mais en 2011, c'est ce qu'il n'a pas fait 21%. Puis en 2006, c'était quand même équilibré. Bimba avait des moyens, tout ça, et Kabila. Mais en 2011, c'est ce qu'il dit, je le mets au défi. Il n'a pas fait au-delà de 20 provinces. Mais il a gagné les élections. En 2018, fait-il ce qu'il a avec un budget, je crois, c'est de moins de 300... Je vous en prie, avec un budget de moins de 300 millions de dollars. Vous comprenez ? Il n'a pas fait 15 provinces. Il est là. Exactement 13. Il est là. Il est là. Vous voyez des arguments honte à vous. Mais Martin Fayoul, si nous voulons faire une analyse comparative sérieuse, mais Chadar, en 2018, par exemple, en 2018, il a fait toutes les 26 provinces. Il a obtenu 17 pour ça. Laisse-moi vous rappeler et rappelez à ceux qui nous suivent. Vous voyez, pendant la campagne, c'est le moment où les candidats peut-être passent justement présenter leur numéro de vote. Mais c'est Martin Fayoul a fait, pendant les 5 ans, il a fait la tournée dans toutes les provinces. Au moment où Félix Siseké, il s'est battu avec eux, on m'a bloqué, je suis lié, je ne saurais pas avancer. Vous comprenez ? Fayoul a fait la tournée dans toutes les provinces. Il est allé même dans les Kassai. Vous avez vu comment Chikap était tombé ? Vous avez vu comment Karnangat était tombé ? Partout, je vous mets au défi. Dans une autre émission prochaine, balancez-nous des images, une analyse comparative. par exemple, par exemple, les plaies que Fahoul a fait qui s'enganent, les plaies de Félix et les plaies de Katoum, tout ce monde-là, ils ont mis de l'argent pour mobiliser. Malheureusement pour Félix, partout il passait. Il était eu, il était eu par la population, soit Mouhidi, soit Ramé, partout. Mais Félix Fayoul, il n'a déboursé aucun rond. Mais vous avez vu, je peux, malheureusement, j'ai l'exprété de téléphone, les images par exemple de Kinshasa, personne n'a fait ça, vous avez vu ? Mais c'est naturellement, c'est Fahoul, il n'a pas tripoté, il n'a pas fait des montées des images. Partout Fahoul passait, c'est la foule et la foule venait. Naturellement, je le répète, ça a donné. Par exemple, pour Félix Akinshasa, vous avez vu des ministres, comment ils ont mis de l'argent ? Bémbala, les familles Bémbala, il est allé s'embrouber dans un terrain municipal avec quelqu'un qui dit. Je peux vous dire que si vous avez dit, mais si, j'ai terminé, il dit que Fahoul n'avait pas de réponse dans les provinces. Mais monsieur, mais monsieur, Morsu, il était là, vous avez vu les images par exemple à Kikuti, vous avez vu comment la foule était naturellement. Donc, il ne faut pas venir faire des incantations, dire que Félix a fait des tournées. Tu peux faire des tournées ? Félix, il ne faut venir chez moi, dans ma maison, mais ce n'est pas élu pour ma famille. Merci beaucoup. Vous comprenez ? Donc, je crois que s'il fait des vagues et d'huiles comme il a fait de tout en Europe. Non ! Merci beaucoup. Il n'a pas un bilan. Il n'a pas un bilan. On va les poser pour avoir fait quoi ? S'il vous plaît, qu'est-ce qui a prévalu pour l'élection du président Tchekedi face à ses concurrents ? Merci beaucoup. Mais je crois que la deuxième thématique, peut-être que vous avez modifiée, c'était qui pouvait être favori en dehors de Félix Tchekedi. Bon, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui a prévalu pour que les présidents de la République puissent être élus ? Premièrement, il faut retenir que le peuple congolais a vu d'un commun accord que ce pays était en danger et qu'il fallait un vrai fils du pays, un vrai patriote, un vrai nationaliste pour les sauver. Et c'est comme ça que vous voyez que la population congolaise a donné... Vous faites notre argent des rames, ça c'est un patriote. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est juste de les relancer. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Allez-y, allez-y. Le peuple congolais a vu le pays en danger. Ça, c'est la première des choses d'abord. C'est vrai, on parle du social... En danger par rapport à quoi ? Pardon ? En danger par rapport à... Écoutez, vous devez savoir que maintenant là, le Congo, notre pays, est au centre des enjeux mondiaux. Le Congo, aujourd'hui, c'est le pays du 21e siècle. Le Congo, aujourd'hui, il peut faire vivre le monde. L'avenir... Le Congo est en train de présider même à la transition énergétique de ce monde. Le Congo, c'est le pays solution. Aujourd'hui, le Congo est l'enjeu et politique, OK ? Et même du plan de ressources naturelles. Les matières qui vont faire vivre le monde dans ce 21e siècle, c'est en république démocratique du Congo. Alors, ce pays-là, ce pays-là est tellement convoité, il est tellement en danger, parce que nous voyons les détracteurs qui viennent de toutes parts. Alors, le Congolais a pris conscience, ils ont dit non, on ne doit pas commettre l'erreur de laisser ce bijou entre le maire de n'importe qui. Et la personne sur qui le Congolais a jeté son dévolu pour qu'il puisse présider à sa destinée, c'était le président Félix Issekedi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, vous savez que... Vous savez... La deuxième des choses, est-ce que vous savez que... Je vous en prie, avancez. C'était juste... Pourquoi vous choisissez de vous ridiculiser sur un plateau ? De nous tous ici, les plus âgés, c'est vous. Je vous en prie. Voilà, c'était à vous de donner l'exemple, mais c'est nous qui vous donnons des conseils. J'ai dit seulement un patriote ne peut pas gérer l'État sur un édite démocratique sans avoir salé et surtout que c'est un franc-criste. Un enfant de Dieu, il n'a pas un salé. De nous tous, de nous tous, les plus âgés, c'est à vous de nous donner des conseils et pas à nous le cadet de vous donner des conseils. Monsieur Dan, ne parlez plus. Monsieur Dan, deuxièmement, le bilan des filles Tshisekedi a séduit le peuple congolais. Tshisekedi n'a pas eu beaucoup de temps. Il a trouvé le pays à un certain niveau et sur le plan de l'armement et sur le plan social et sur le plan sécurité. Le président de la République, dans trois ans, je ne vais pas parler des cinq ans, parce que vous devez savoir que les deux ans, on a eu à gérer avec le FCC. Vous avez vu tout ce que le FCC a fait à ces pays. Dans les trois ans, le président de la République a réussi à mettre la gratuité de l'enseignement en place. Il a réussi à mettre la gratuité de la maternité en place. Il a réussi à construire des ponts, à construire des hôpitaux, des écoles, le projet 145 territoires. Et il y a des chantiers qui sont encore inachevés. Et sur ces, le peuple congolais a décidé de le reconduire pour qu'il puisse finir ce qu'il a commencé qu'il n'a pas encore fini. Merci beaucoup. Pour clôturer, définitivement, par rapport à votre thématique, vous avez posé la question qui pouvait être favori en dehors de cette préconise de cesquelles. Non, 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 on a pris beaucoup de temps. Bon, moi, je suis respectué. Bon, M. Badioko. À l'essai, il n'y avait même pas une toilette. M. Yves Badioko. M. Yves Badioko. C'est juste un petit rasset. Pasteur, je vous dis de parler plus, s'il vous plaît. Vous êtes pasteur et de parler plus. Je vous en prie. Alors, M. Yves Badioko, qui était favori à cette élection présidentielle et pourquoi ? Rapport de la Sainte-Cour, rapport préliminaire. Qu'est-ce que dit la Sainte-Cour ? La M. O. Sainte-Cour et Sécé, grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place, constate qu'un candidat s'est largement démasqué des autres avec plus de la moitié des souffrages. Démarqué. Constate. Première chose, c'est un constat. Tu ne rentres pas dans les détails. Quand quelqu'un entre ici, il voit et constate que nous sommes cinq. Il ne se dit pas qui est de l'opposition, qui est de la majorité, qui est de la résistance. Il constate. Et regarde. Mais le plus important vient après. Nous faisons une mission en français avec des gens qui, j'espère, intellectuels. Cependant, elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats des différences critères. Donc, cette conjonction vient remettre en question tout ce qui a été dit. Pose question de la place de cette démarcation. Comment est-ce que la personne qui a eu le plus de voix, le plus de la moitié, s'est démarquée ? La Sainte-Cour. Ça, c'est un rapport préliminaire. Et je suis certaine dans le rapport final, elle va dire comment cette personne est arrivée. Et nous, nous le disons. Nous le disons non pas sur base des incantations, non pas sur base de notre volonté, mais sur base de la loi. Nous disons qu'il y a eu des irrégularités, bien entendu, qu'il y a eu la violation de la loi, je l'ai démontré ici à suffisance, et qu'il y a eu fraude. Mettre ensemble tous ces éléments ne nous permettent pas en tant que personne digne d'accepter des résultats qui pourraient sortir de ce processus. Dans un processus régulier, M. Félix Tissèche-Kédi, qui n'a jamais été élu en 2018, ne peut pas être élu par cette population, par la population qu'on relève. Qui devrait, dans le cas normal, où la loi est respectée, comme vous le dites, qui était censé bénéficier du suffrage ? En 2018, la loi avait été respectée dans sa grande majorité. Le processus était organisé de manière assez crédible, mais les résultats ont été sabordés à la fin. Et aujourd'hui, pour ces premiers unis, ils ont sabordé le processus pour avoir des résultats qui la racontent. En 2018, celui qui a été élu, c'est M. Martin Flaueleau. Et restant sur cette base, nous pensons que Martin Flaueleau avait le plus de chances d'être élu dans un processus régulier. Ici, nous ne contestons pas la victoire. Vous avez raison. Parce que le processus est vicié. Et un processus vicié ne peut pas aboutir à des résultats autres que des résultats viciés. Je vais finir par mon ami Kalala qui évoque les supposées réalisations. Vous savez que l'hôpital Mamayemo ne s'appelle plus Mamayemo. Pourquoi il ne s'appelle plus Mamayemo ? Est-ce que ça va continuer d'être un hôpital des références ? Ça veut dire que les financements qui ont concouru à la réalisation ne sont pas des financements de l'État. Ils sont des financements autres. C'est 50-50. J'étais... C'est 50-50. S'il vous plaît. Je vais aller au centre financier. C'est 50-50. Ne détournez pas l'attention. C'est 50-50. Vous avez parlé. Quand j'ai essayé des références, il m'a... Deuxième chose. Deuxième chose. Le centre financier... Comment se mener à déranger ? Le centre financier qui a un coût de 300 millions de dollars a été financé totalement par les Turcs. Faux. 50-50. Faux. Et d'ailleurs... Je peux mieux vous informer sur ça. Et d'ailleurs... Je peux mieux vous informer sur ça. C'est faux. Et d'ailleurs, l'entreprise turque va gérer le centre financier, particulièrement l'hôtel qui a été mis en place pendant 42 ans pour récupérer ses vivres. Je vous rappelle que Mama Yemo qui a été inaugurée en grande pompe par... On s'est mort de vous, mon frère. Pourquoi vous choisissez de vous ridiculez ? S'il vous plaît. Je vous rappelle ici que l'hôpital qui a été... Je vous rappelle que toutes les inaugurations faites par M. Félix Sekedi a été faites sous des ouvrages inachévés. L'Emba Yemo, inachévé. Le centre de traitement des eaux de l'ozone, inachévé. Mama Yemo, inachévé. Le centre financier, inachévé. Mais on doit finir ça. Pourquoi est-ce qu'il faut faire des inaugurations sous des œuvres inachévés ? Êtes-vous capables aujourd'hui en mesure de prendre votre femme et d'aller vous faire soigner dans l'hôpital ? C'est même plus Mama Yemo, ça a un nouveau nom. Êtes-vous capables aujourd'hui d'aller rechercher les ministères de finances et les centres financiers. Pourquoi est-ce qu'on a une augure des œuvres inachévées ? Ça, c'est pour mettre de la poudre aux yeux des Congolais. Et les Congolais, nous avons dit que nous allons appliquer l'article 74. Comprenez-la comme vous l'a compréhée. Nous allons l'appliquer. Et n'ayez pas peur pour nous. Nous sommes conscients pleinement et nous allons aller et nous allons appliquer. On a un temps d'interesse que vous avez épuisé, largement épuisé. Alors, M. Joseph Benza, on clôt l'émission avec vous. Malheureusement, je clôt l'émission pour vous, vous êtes couillis. M. Étienne Tiseké du Hamouloumba en 2011, il est allé avec l'IDPS et ses alliés. S'il vous plaît. M. Félix Tiseké en 2018, il est allé avec l'IDPS et ses alliés. Mais M. Martin Fayou est allé aux élections de 2023, handicapé. Mais en 2018, Félix, il est allé et je ne commentais pas. Regardez, 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 regardez. Moi, je ne vous ai pas interrompu. Eh, messieurs, messieurs, il n'a pas l'information. Messieurs, messieurs, le pasteur, messieurs, 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 sur le 100 000 candidat, attendez, moi, je suis à l'image du C.I. J'accepte. Vous, vous êtes à l'image de Martin Fayou. Qui ne connaît pas son salaire. Monsieur Tiseké est allé aux élections avec à peu près 80 000 candidats de tous les niveaux qui ont accompagné M. Félix dans tous les récoins du pays. 200 000 personnes ont travaillé dans le comte personnel pour l'élection de Félix Tiseké. Monsieur, pourquoi Félix ? Pourquoi Félix ? S'il vous plaît. Félix est le fils des pères de l'indépendance. Il est né en 1963. Félix, il est le symbole de la reine. Monsieur, soyez sérieux. Soyez sérieux. Ils font exprès. Leur intention, c'est qu'ils ne puissent pas conclure. C'est un mauvais jeu. Je reprends la phase. Félix est le fils des pères de l'indépendance. Parce que lui-même étant né en 1963, il connaît l'histoire politique de ce pays. Il en a l'expérience. Il est la renaissance d'une nation de décombre depuis 1960. Et le peuple a su voir la volonté dans le chef de ces messieurs. Voilà. Félix, tu sais qu'il dit. Je salue le médecin directeur de l'hôpital général de Mamaïmo. Un né con de qualité. Monsieur, arrêtez. Arrêtez. Moi, je vous donne l'information. Vous êtes le symbole, vous êtes le fruit de monsieur Martin Faïno. Je vous donne l'information. Il y a un certain monsieur qui est le médecin directeur général qui est un né con de qualité. Monsieur, je vous donne l'écon. Vous êtes le médecin directeur général. Vous êtes le médecin directeur général. Voilà, 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 voilà la qualité de ses opposants. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais vous donner des informations. S'il vous plaît. Ce monsieur était Nulongong de qui était au début de la construction de cet hôpital. Là, on ne donnait pas la chance que cet ouvrage pouvait être celle qu'il est aujourd'hui. Il y a eu un Indien qui a gagné le marché. Et il a sous-traité de Congolais pour construire le budget. Le premier budget, financement, c'est 56 millions de dollars décaissé par le gouvernement congolais. Deuxièmement, allons chez Milvest. Partenariat public-privé. Le président Erdogan a fait Kinshasa. On a signé le partenariat. Ce n'est pas 48, c'est 20 ans. Messieurs, tu mens. Messieurs, tu mens. Je te dis, tu mens. Quand on te dit, tu mens, tu te mets. Attendez, ce n'est pas encore fini. Il y a la Foire internationale de Kinshasa. Il y a l'Arena ici. Il y a l'aéroport international de Njili. C'est un partenariat public-privé qui est reconnu comme modèle de gestion. Maintenant, où est le péché ? Allons à l'Embaimbo parce que tu n'en connais pas ces 35 000 mètres cubes. Messieurs, c'est la première phase. C'est normal qu'on inaugure. Et il y en a en trois phases. Et je vous informe, mais messieurs, calmez-vous parce que je ne peux pas térer. Allons à l'ozone. Il y a l'usine de captage de l'ozone. 130 000 mètres cubes. La deuxième phase va finir ce mois. Le président va inaugurer. Ça va aller en trois phases. Messieurs, c'est comme ça ? C'est comme ça, ça se passe. Donc, c'est même la gestion. Vous n'avez jamais géré les pays. Vous n'avez jamais géré les pays. Bon, messieurs, je vais me détruire pour rien. Je le garde encore parce qu'on a encore une année. Merci beaucoup de vous avoir suivi, mesdames et messieurs. Merci, pasteur. Alors, 4 janvier, c'était la journée des martyrs de l'indépendance. En tout cas, on souhaite à vous tous un bon jour de repos pour tous ceux qui se reposent à la maison ce jour férié. Portez-vous bien. Demain, c'est vendredi. On va clore la semaine. Portez-vous bien et à demain.